Bonjour, l'objectif de cette leçon est de réaliser des plannings de livraison dans l'hypothèse de livraison à périodicité constante. Pour faire nos calculs, nous supposerons que préalablement le nombre de livraisons devant intervenir dans l'année a déjà été calculé, par exemple en appliquant la méthode de Wilson. Pour expliquer l'élaboration de nos plannings, nous allons partir de la situation suivante. La société Océan vend à ses revendeurs des pulos verts importés de Norvège. Elle dispose de prévisions de vente pour le prochain semestre et souhaite définir son planning d'approvisionnement. Au 1er juillet, le stock est de 250 unités et le délai de livraison est de 1 mois. Nous disposons ici des prévisions de vente en quantité pour le deuxième semestre ainsi que des ventes du mois de janvier N plus 1. L'hypothèse que nous allons traiter est la suivante. L'approvisionnement se fait donc à date régulière, en l'occurrence le 15 de chaque mois, et le stock de sécurité s'élève à 100 unités. Rappelons que le stock de sécurité est un stock destiné à faire face à des aléas et que normalement l'entreprise ne va pas puiser dans ce stock. Elle ne s'en sert que lorsqu'un aléa intervient, par exemple un retard de livraison d'un fournisseur ou une augmentation inattendue de la demande. Nous allons présenter notre planning d'approvisionnement dans un tableau qui aura l'allure suivante. Nous allons reporter pour chaque mois la consommation du mois, le stock de début et de fin de mois, la quantité livrée ainsi que les dates de livraison et de commande. Dans notre hypothèse, la livraison intervient le 15 de chaque mois. Nous pouvons donc placer une première livraison à la date du 15 juillet. Et la date de commande intervient un mois plus tôt, puisque le délai de livraison est de un mois. Donc la commande aura lieu le 15 juin. De la même manière, nous pouvons placer les autres dates de livraison et de commande dans notre planning. La question que nous allons donc avoir à nous poser maintenant est de savoir quelle est la quantité qui devra être livrée à chaque livraison. Commençons par raisonner sur le mois de juillet. En juillet, nous savons que la consommation est de 300. Au mois d'août, elle est de 200. Par conséquent, nos besoins s'élèveront à 350 unités, c'est-à-dire 150 unités correspondant à la consommation de la deuxième quinzaine de juillet, plus 100 unités correspondant à la consommation de la première quinzaine d'août, plus 100 unités de sécurité. Nous avons donc besoin de 350 unités. Or, le 15 juillet, nous avons déjà un certain nombre de marchandises en stock. En effet, au 15 juillet, nos stocks s'élèvent à 250, stock de début de mois, moins la consommation de la première quinzaine de juillet, c'est-à-dire la moitié de la consommation du mois. Nous avons donc 100 unités en stock le 15 juillet, que nous n'avons pas besoin de recommander. Par conséquent, sur les 350 unités constituant notre besoin, nous n'en commanderons que 250. La livraison, qui intervient donc le 15 juillet, portera sur 250 unités. Quel sera notre stock à la fin du mois ? Eh bien, il sera égal au stock initial, c'est-à-dire 250 unités, plus la livraison, c'est-à-dire 250 unités également, moins la consommation, c'est-à-dire 300 unités consommées au cours du mois. Donc, notre stock final s'élèvera à 200 unités, que nous pouvons reporter dans notre tableau. Ce stock final du mois de juillet constituera le stock initial avec lequel nous allons recommencer au mois d'août. Au mois d'août, le raisonnement sera similaire. Nous savons qu'entre le 15 août et le 15 septembre, nous allons consommer 100 unités plus 1400 unités, auxquelles il faut ajouter 100 unités de sécurité pour obtenir notre besoin. Or, au 15 août, nous disposions déjà de 100 unités en stock. En effet, nous avions 200 au début du mois et nous avons consommé 100 lors de la première quinzaine du mois d'août. Vous remarquerez au passage que 100 unités correspond au stock de sécurité et il est normal que la livraison intervienne lorsque nous atteignons le stock de sécurité, donc le 15 août. Tout ceci est cohérent. Par conséquent, ici, notre livraison portera sur 1600 moins 100, c'est-à-dire 1500 unités. Et notre stock final sera égal au stock initial 200 plus la livraison 1500 moins la consommation 200, c'est-à-dire 1500 unités. Nous pouvons reporter ces 1500 unités au début du mois de septembre. Sachant qu'en octobre, la consommation prévisible est de 3600 unités, nous pouvons tenir un raisonnement similaire pour la livraison du 15 septembre et nous trouverons alors qu'il nous faut être livré de 3200 unités. Quant à notre stock final, il s'élèvera à 1900 unités. Sur le même modèle, nous pouvons terminer la réalisation de notre planning d'approvisionnement. Passons maintenant à une deuxième hypothèse. Cette fois-ci, nous restons dans le cas d'un approvisionnement à date régulière, mais la livraison intervient le premier de chaque mois et notre stock de sécurité est variable. Il correspond à un mois de consommation à venir. Nous pouvons, dans un premier temps, reporter les dates de livraison et les dates de commande. Nous savons que la livraison intervient le premier de chaque mois et que la commande, comme précédemment, devra être faite un mois plus tôt. Quels seront nos besoins pour la livraison du 1er juillet ? Eh bien, il faudra couvrir la consommation jusqu'à la livraison suivante, c'est-à-dire la consommation de juillet, 300 unités, plus un mois de stock de sécurité qui correspond à la consommation du mois d'août. Par conséquent, nos besoins s'élèvent à 500 unités. Or, au début du mois de juillet, nous avions un stock initial de 250 unités que nous n'avons pas besoin de recommander. Par conséquent, la livraison portera uniquement sur 250 unités. Nous en déduisons enfin, comme précédemment, en appliquant la même formule, le stock final qui est égal au stock initial plus la livraison moins la consommation du mois. Et nous trouvons ici un stock final de 200 unités que nous reportons au début du mois d'août. Nous remarquerons au passage que notre stock au 1er août correspond à la consommation du mois qui elle-même correspond au stock de sécurité. Notre raisonnement est donc cohérent puisque nous sommes livrés le jour où notre stock atteint le stock de sécurité. Nous pouvons tenir un raisonnement similaire pour le mois d'août. Au mois d'août, nous allons consommer 200 unités auxquels il faut rajouter un stock de sécurité équivalent à la consommation du mois suivant. Nos besoins s'élèvent donc à 3000 unités. Or, au 1er août, nous disposons déjà de 200 unités que nous n'allons pas recommander. Par conséquent, la livraison portera sur 2800 unités. Notre stock final, quant à lui, atteindra 2800 unités qui correspond à la consommation du mois suivant raison pour laquelle nous allons être livrés dès le 1er septembre. Sur le même modèle, nous pouvons raisonner avec les données du mois de septembre. Nous allons alors trouver une livraison égale à 3600 unités et de la même manière, nous pourrons continuer à élaborer notre planning jusqu'à la fin de l'année.